Bienvenue sur le site de Catherine Hervé où je vais essayer de vous expliquer en quelques mots le principe de cette thérapie de groupe. Cette thérapie de groupe se passe sous la forme de week-end, on a deux jours, ce sont des séances longues, avec une vingtaine de personnes où je demande qu'on ne parle pas de boulimie, anorexie, qu'on ne parle pas des déboires qu'on a avec cette addiction, qu'on ne parle pas non plus de son passé, mais qu'on parle avec authenticité de ce qu'on ressent dans l'ici et maintenant du groupe. L'idée c'est de ne pas parler en termes de je pense ou je pense pas, mais de parler en termes de j'aime ou j'aime pas. Parce que quand vous parlez en termes de je pense, je pense pas, c'est votre personnalité consciente, quand vous parlez en termes de j'aime ou j'aime pas, c'est le profond de vous qui s'exprime. Et c'est justement celui-ci qu'on va aller chercher pour le développer, pour lui donner la forme que vous avez besoin qu'il ait, parce que vous n'avez pas grandi avec vos propres ressources. Vous avez pris par-ci, par-là tout ce que vous avez cru bon, devoir prendre pour tenir debout, et ça vous y avez parfaitement bien réussi, mais au fond vous ne vous sentez pas dans votre peau, et c'est pour que vous vous sentiez enfin dans votre peau qu'on fait ce travail. L'idée n'est donc pas simplement de ne plus être boulimique ou de ne plus avoir d'obsession de la boulimie, mais d'avoir une personnalité qui correspond à la personne qu'on est aujourd'hui. Si vous essayez un premier groupe, vous verrez des gens qui sont en milieu ou en fin de thérapie, et vous pourrez constater que déjà ils ne sont plus obsédés par la nourriture, et qu'ils sont très contents d'apprendre de plus en plus de choses sur eux-mêmes et sur les autres, au point que leur environnement se pacifie. Ils sont beaucoup mieux avec leurs proches, beaucoup mieux avec les gens qui les entourent, en plus de ne plus être obsédés par la nourriture. Si vous voulez en savoir plus, lisez ce site, je me suis appliquée à vous écrire des textes qui vont complémenter tout ce que je vous dis là maintenant, et au passage, n'hésitez pas à regarder les témoignages que je vous ai mis dans la partie thérapie, ce sont des personnes qui ont témoigné non foutées, pour exprimer que la boulimie est un problème de personnalité, qu'elles l'ont résolu, et elles le disent d'une façon non masquée, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de présence. Vous verrez, on s'en sort.